La particularité de la transformation numérique dans l'enseignement supérieur c'est qu'on va adresser trois populations complètement différentes. On va avoir tout d'abord nos étudiants qui sont nos principaux utilisateurs et puis ensuite nous allons avoir les professeurs qui délivrent les cours et bien sûr le staff qui va mettre en place toute la partie gestion administrative et pédagogique des cours. Et là on va traiter bien sûr les sujets de façon spécifique. Bien entendu sur le staff on va se centrer sur l'amélioration des processus, sur l'optimisation de la collaboration avec les outils de type digital workplace ou de type gestion électronique de documents. Sur les professeurs on va les aider à mieux utiliser le numérique avec des classes augmentées, avec de la réalité augmentée dans les cours, avec des outils pour mettre leurs cours en ligne, du micro learning. Et puis pour les étudiants c'est vraiment améliorer l'expérience étudiant à l'intérieur des campus. C'est pour ça qu'on a mis en place nous un plan de transformation FIGITAL qui va associer le physique de nos campus au digital du online et c'est vraiment une dynamique qui est relativement récente dans les établissements d'enseignement supérieur qui sont des établissements qui avaient l'habitude de délivrer les cours dans les salles de classes classiques. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501